Bonsoir Christophe Malle, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président d'une association baptisée des enfants du don et vous étiez cet après-midi à l'Assemblée nationale pour apporter au débat votre avis justement sur le principe du don anonyme et gratuit de gamètes. Un enfant issu de dons de gamètes, grand aujourd'hui, a écrit un ouvrage dans lequel il affirme lui sa nécessité de connaître ses origines. C'est une voix qui a compté dans le débat mais ce n'est pas la seule. Pourquoi vous avez un avis différent sur cette question ? Vous avez rappelé que c'était sa nécessité et je crois que ça ne représente pas une nécessité pour l'ensemble des enfants issus d'un don de gamètes pour la simple et bonne raison que la plupart ne sont pas informés de leur mode de conception et que s'ils étaient informés de leur mode de conception ils pourraient se positionner sur la question de l'anonymat. Donc aujourd'hui on n'a pas d'informations suffisantes sur le vécu des personnes issues d'un don de gamètes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi du coup, vous le disiez, de remettre en question cet anonymat, ça remet aussi en question l'altruisme même du don ? Oui tout à fait. Les donneurs en fait aujourd'hui en France sont donnés sous couvert d'anonymat c'est-à-dire que c'est un don qui est complètement désintéressé c'était des personnes qui ne souhaitaient pas s'investir dans le projet parental des couples receveurs. Donc aujourd'hui par exemple mon donneur n'a jamais souhaité s'investir dans ma vie. Ce qui changerait si jamais on changeait ce principe-là forcément. De manière hypothétique effectivement on pourrait envisager qu'un lien se crée entre les enfants issus d'un don de gamètes et ce donneur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation mercantile dans cette histoire ? On sait que dans certains pays le don de gamètes c'est un marché, c'est un business. Est-ce que ça peut aussi arriver en France ? Tout à fait. Vous avez une pression du secteur privé marchand pour essayer de détruire ce monopole public en France qui est détenu par les sécos essentiellement. Et vous avez par exemple au Danemark une banque de sperme qui permet de choisir des donneurs sur catalogue en fonction par exemple de leur catégorie socioprofessionnelle, de leurs aptitudes par exemple en matière sportive ou en matière musicale par exemple. Qu'est-ce que vous espérez de cette révision très rapidement ? J'espère que cette révision permettra de conserver au moins en partie ce principe de l'anonymat. Je pense qu'on va aller vers ce qu'on appelle une troisième voie, c'est-à-dire l'accès à des données dites non identifiantes qui ne permettent pas de remonter jusqu'au donneur mais qui permettent d'avoir des informations sur lui, c'est-à-dire peut-être justement sa catégorie socioprofessionnelle, s'il a des aptitudes physiques par exemple particulières, sans pour autant communiquer son identité. Merci beaucoup Christophe Mal d'avoir répondu à nos questions ce soir et puis sachez donc qu'un colloque à propos de toutes ces questions et bien d'autres lors de cette révision de la loi de bioéthique qui est proposée demain à l'Université de Rouen. Merci. 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 C'est parti.